Parmi toutes les choses dans le monde, parmi toutes les choses qu'un être humain peut faire, pourquoi le yoga ? Tout ce que les êtres humains peuvent faire est essentiellement une expression de qui ils sont. Quelqu'un chante une chanson, quelqu'un danse, quelqu'un écrit un livre, quelqu'un peint une toile. Tout ce que nous faisons est une expression de qui vous êtes. Vous pouvez en être conscient. Vous pouvez ne pas en être conscient. Mais néanmoins, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout, ce qui émane de vous, est essentiellement une expression de qui vous êtes. Donc, le yoga, en ce sens, est diamétralement opposé à ceci. Parce que ce n'est pas une expression de qui vous êtes. Il s'agit de déterminer qui vous êtes. Il s'agit de déterminer ce que vous voulez être. De changer les fondements même de son existence. Aujourd'hui, il y a des substantielles preuves médicales et scientifiques qui montrent que les fondements même de l'activité de votre cerveau, votre chimie et même de votre patrimoine génétique peuvent être modifiés en pratiquant différents systèmes de yoga. Cela n'avait pas besoin d'être confirmé puisque nous l'avons toujours observé. Mais aujourd'hui, il existe des données scientifiques pour le prouver. Donc, ce n'est pas une expression de qui vous êtes. Il s'agit de déterminer la nature de qui vous souhaitez être. en changeant les ingrédients fondamentaux qui vous ont fait comme vous êtes. Donc, le yoga en tant que système requiert beaucoup plus d'application que toute autre chose, que toute autre forme de choses que nous faisons. qui sont simplement une expression de qui nous sommes. Si vous vous exprimez pleinement au travers d'une activité, quelle qu'elle soit, ça peut aussi vous laisser quelque peu transformer. Si vous cuisinez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Oui. prenez soin d'une vache peut changer votre vie. Si vous chantez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Si vous dansez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. mais c'est seulement un certain effet qui se produit à cause d'une implication absolue dans une activité en particulier. Mais essentiellement, cette activité par nature est une expression de qui vous êtes. Elle ne détermine la nature de qui vous êtes. Mais essentiellement, cette activité par nature est une expression de qui vous êtes. Elle ne détermine pas la nature de qui vous êtes. Donc, lorsque nous transformons notre activité pas comme une expression de qui nous sommes, car qui veut s'exprimer comme ça le matin ? Certainement pas, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas une expression. C'est une méthode, c'est un moyen, c'est une technologie à travers laquelle vous pouvez changer la forme de qui vous êtes, au sens propre comme au sens figuré. Vous pouvez changer la forme même de qui vous êtes vraiment là maintenant. Cela peut être transformé, car qui vous êtes là maintenant en tant que personne, est une combinaison de choses. Le matériel génétique, avant cela, la substance karmique que vous portez, à cause de cela, vous avez choisi un certain utérus, donc un certain matériel génétique, et depuis l'instant de votre naissance, les impressions de toutes sortes qui sont entrées en vous sous la forme de diverses expériences, situations, pensées, émotions, relations, associations, quoi que ce soit d'autre dont vous vous êtes imprégnés. Toutes ces choses font de vous un certain type de personnes. Lorsque vous dites « Je suis un certain type de personnes », ce que vous dites, c'est « J'ai ce genre de compulsion ». Lorsque vous dites « Je suis ce genre de personnes », ce que vous dites, c'est « Voici le genre de compulsion avec lesquelles je m'identifie. » Donc je suis ce genre de personnes. Les gens, vous savez, c'est une idée très occidentale, mais c'est très présent en Inde aujourd'hui, car beaucoup d'Indiens sont bien plus occidentaux que l'Occident. Si vous allez jusqu'au bout à l'ouest, vous réatterrissez en Inde, donc ils sont bien plus occidentaux que les occidentaux aujourd'hui. Donc les gens disent « Je suis une personne matinale, je suis une personne du soir ». Donc ce qu'ils veulent dire, c'est « Le matin, je ne peux pas me réveiller le matin ». Ça veut dire « Je suis une personne du soir, je ne peux pas rester éveillé le soir ». Donc je suis une personne matinale. Ce n'est pas tout. Les gens, ça va loin, vous savez, certains sont Blackberry, d'autres sont Apple. Le monde est divisé de tant de manières. Ce ne sont pas que des instruments que vous utilisez et laissez de côté, vous vous identifiez à eux. Donc il y a ceux qui sont plutôt pâtes, il y a ceux qui sont riz, il y a ceux qui sont pizza, vous savez, toutes sortes. Donc, le genre de personne que vous êtes est essentiellement un certain type de compulsion. donc vous vous mettez au yoga parce que vous ne voulez pas être ce genre-ci ou ce genre-là. Vous voulez être le genre de personne que vous avez besoin d'être à un instant donné. Si c'est le matin, vous êtes du matin, si c'est le soir, vous êtes du soir. Si on ne vous demande pas d'être une personne, vous n'êtes pas une personne. c'est-à-dire que vous devenez flexible. Cette flexibilité, on commence à travailler avec votre corps pour commencer. Ensuite, elle doit entrer dans chaque aspect de votre vie. Votre structure physique, votre structure psychologique, votre structure émotionnelle, votre structure karmique. tout doit devenir flexible pour que ça puisse être quoi que ce soit qu'on lui demande d'être. Ça n'est pas coincé dans une façon d'être ou dans une autre. Donc le yoga en tant que processus, le yoga comme méthode, le yoga comme technologie, le yoga comme une science a essentiellement pour but de briser les limitations d'une certaine rigidification qui se produit qu'on appelle personnalité. Pour évoluer de être une personne à être une présence. Si vous êtes une personne, cela signifie vous avez fait de vous une coquille. Vous avez formé une coquille et vous ne pouvez fonctionner qu'à l'intérieur de cette coquille. Si vous cassez cette coquille, vous ne serez plus une personne mais simplement une présence. Comme l'est la vie. Comme l'est Dieu. Juste une présence. Si on peut l'enfermer dans une coquille, ça devient une personne. Donc yoga signifie petit à petit, vous travaillez à rendre cette coquille de plus en plus fine, de plus en plus poreuse pour qu'un jour vous puissiez exister sans coquille. Donc essentiellement, dans votre expérience, yoga veut dire matin. « Matin » pourquoi les pratiques telles qu'elles sont ? Parce que tous les aspects de la physicalité sont cycliques dans l'univers. Les planètes tournent autour du soleil, le système solaire se déplace, tout dans la galaxie, dans le cosmos est cyclique. plus vous êtes identifié avec votre système physique, plus vous êtes cyclique aussi. Vos expériences sont cycliques. Le processus de la vie est cyclique. Si vous regardez suffisamment attentivement, même les situations auxquelles vous êtes confrontés viennent par cycles. Donc, yoga signifie, à un certain niveau, briser le cycle de la vie. Ce qui est un cercle en ce moment, nous voulons l'ouvrir et en faire une ligne droite. parce que si vous tournez en rond, si je dis que vous tournez en rond, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Vous n'allez nulle part. Cela vous donne juste l'impression que vous allez quelque part, mais vous n'allez pas vraiment quelque part, vous traversez les mêmes choses encore et encore. Donc, yoga veut dire ouvrir le cercle et l'étirer comme une ligne droite pour que si vous suivez cette ligne, vous alliez quelque part, vous ne tournez pas en rond. La nature ne va pas vous libérer si simplement. Vous devez y travailler et y travailler et y travailler. Autrement, vous devez être heureux de tourner en rond. Un cercle peut aussi être décrit comme un cercle. Si vous devenez conscient, tout cela ressemble à un cercle. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez voir qu'un maître devant vous, alors tout est réel. si vous pouvez voir tout le cercle de votre vie, soudainement, ça devient comme un cirque. Une fois que vous réalisez que c'est un cirque, vous ne voulez pas traverser le cirque encore et encore. Seulement, si votre vision est trop limitée, vous ne pouvez voir qu'un maître devant vous. Tout est réel pour vous. Si vous vous ouvrez et voyez le cercle entier, la façon dont vous fonctionnez, ça ressemble à un cirque et définitivement, vous ne voulez pas que ça continue pour toujours. Vous voulez y faire quelque chose. Donc, ces cycles, ces cycles répétitifs de compulsivité se produisent parce qu'il existe différents types de mémoires dans le système. Des mémoires, des mémoires karmiques. Information signifie essentiellement mémoire, n'est-ce pas ? Ce sont les fondations faites d'informations que nous portons qui ont construit ce corps tel qu'il est. Pour vivre en lui et pas être façonné par lui, ne viendra pas facilement. Je ne dis pas que c'est difficile, mais ça nécessite d'y travailler. Les pratiques sont là juste pour ça. Aussi simple soit-elle, chaque jour, si elles sont pratiquées, petit à petit, on peut voir un certain niveau de liberté se produire en soi, pas à pas, peut-être centimètre par centimètre, peut-être micromètre par micromètre, mais personne ne peut dire que ça ne vous libère pas. Ça va lentement vous libérer. Si vous voulez aller vite, beaucoup plus à faire. Ça ne vous dérange pas d'aller doucement ? Quelque chose à faire. Sous-titrage ST' 501